Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et de par ses importantes potentialités et réserves gazières, l'Algérie joue un rôle clé sur le marché mondial de l'énergie et contribue efficacement au processus de transition énergétique. Les nouvelles technologies misent à contribution pour une meilleure vulgarisation de cet important événement. Ces différentes activités seront accessibles à tous via une application mobile. Les BMS se suivent et se ressemblent, vent, pluie et neige tout au long de ce week-end. La protection civile appelle à la prudence. Depuis New York et Genève, l'Algérie appelle la communauté internationale à redoubler d'efforts pour l'arrêt de l'agression sioniste à raza et réaffirme son engagement pour la défense des droits du peuple palestinien. Sport football, Vladimir Petrovic est à Alger. Sa nomination officielle par la FAF à la tête des verts est imminente. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous vous le disions en titre. Le président du Mozambique est à Alger pour une visite d'amitié et de travail à l'invitation du président de la République. Le déplacement de Philippe Jacinto, Newsy, coïncide avec la tenue du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du forum des pays exportateurs de gaz qui se tient ce week-end à Alger et auquel le président mozambiquain prendra part. Le coup d'envoi de ce forum sera donné ce matin au CIC. Les travaux débutent au niveau des experts. Le groupe de travail ad hoc de haut niveau dédié au préparatif du 7e sommet du forum se réunit ce jeudi pour préparer le projet de la déclaration d'Alger qui sera soumise demain vendredi à l'examen de la réunion ministérielle extraordinaire pour être adoptée samedi prochain par le sommet des chefs d'État et de gouvernement du forum. Ce rendez-vous est crucial pour les pays membres et la communauté énergétique mondiale. Il servira de plateforme pour encourager la coopération internationale, relever les défis énergétiques et façonner l'avenir de l'industrie gazière. Il intervient dans un contexte géopolitique particulier. Son principal enjeu est de mettre en avant la place du gaz naturel en tant qu'énergie propre et d'avenir. Shaki Benzaoui revient justement sur le rôle de l'Algérie dans cette optique. Ce qui donne à cette rencontre un aspect très particulier, c'est qu'elle intervient dans un contexte de confrontation géopolitique avec les différentes crises qui impactent le marché gazier d'une part et de montées des lobbies antifossiles constituant une menace pour l'avenir de l'industrie gazière. Ces lobbies véhiculent une mauvaise compréhension, selon laquelle l'investissement dans le gaz naturel est en contradiction avec la lutte contre le changement climatique. Une conception erronée qui pénalise de manière injuste les pays en développement, en particulier en Afrique, entravant leur aspiration légitime à exploiter le ressource gazière comme moyen de lutter contre la pauvreté et de renforcer le développement social et économique. Une situation qui pose les bases d'une refondation de la cartographie mondiale des approvisionnements, l'Algérie, dans ce sens, compte approfondir le dialogue sur la place du gaz dans l'avenir énergétique mondial. L'Algérie s'est engagée à accompagner un processus de transition énergétique réussi et à se positionner en tant qu'acteur clé dans le paysage énergétique actuel, un rôle plus efficace dans la promotion des usages du gaz naturel. La rencontre d'Algérie est une occasion idoine qui s'offre aux dirigeants pour s'engager dans des discussions approfondies englobant les développements géopolitiques et économiques, mais aussi d'approfondir les perspectives et les défis immédiats et à long terme du secteur du gaz naturel. Premier exportateur de gaz en Afrique et septième au monde, l'Algérie dispose d'un énorme potentiel gazier et représente à elle seule 11% des importations de gaz de l'Europe. Et de ce fait, l'Algérie peut continuer à jouer un rôle crucial sur le marché mondial de l'énergie et contribuer par là même au processus de transition vers un avenir énergétique plus durable. L'Algérie possède un potentiel considérable en matière de gaz, ce qui en fait l'un des acteurs clés sur la scène mondiale de l'énergie, avec des réserves de gaz naturelles parmi les plus importantes au monde. Bardet Mendoosh, expert en énergie. L'Algérie a une capacité de 2400 milliards de mètres cubes. Quand on dit prouver, cela veut dire des quantités ou un volume en place qui ne nécessitent pas des techniques de récupération. Si on rajoute des techniques de récupération secondaires, ce chiffre sera porté à 4500 milliards de mètres cubes. Les vastes gisements de gaz naturel situés principalement dans le Sahara algérien représentent une ressource stratégique pour le pays. L'Algérie dispose également d'une infrastructure développée pour l'exploration, la production et l'exportation de gaz. Lara Chegrouche, chercheure et directeur du Centre d'études nord-africaine. L'Algérie, en raison de sa base industrielle, gazière, transport, GNL, méthanier, ses compétences techniques, les 40 000 cadres formés par l'Université pétrolière, l'Institut des hydrocarbures dispose d'un avantage fortement compétitif, voire concurrentiel. L'Algérie a investi dans des technologies avancées pour l'extraction et le traitement du gaz, ce qui lui permet d'optimiser l'exploitation de ses ressources et de répondre efficacement à la demande croissante en gaz naturel. Et toutes les questions inhérentes au gaz seront abordées lors de ce forum. Objectif, préserver l'intérêt des pays exportateurs et assurer la stabilité du marché gazier mondial. La promotion des investissements, la consolidation de la production et le renforcement des infrastructures dans le secteur gazier sont à l'ordre du jour. Il s'agit d'aborder les enjeux économiques et géopolitiques qui tournent autour de la question du gaz. Brahim Gendouzi, expert international en économie. La tenue de ce sommet se fait dans un contexte particulier, une tension géopolitique, une tension sur la sécurité énergétique qui est devenue la principale préoccupation de la plupart des pays et un marché énergétique et gazier très évolutif qui fait que ce forum va débattre des questions essentielles sur l'avenir du marché gazier. Les experts aspirent à ce que les pays membres du GECF aboutissent à un consensus de s'organiser dans le but de préserver leurs intérêts et assurer la stabilité du marché gazier. Abdurrahman Sidiqi, économiste. Un forum qui va permettre peut-être de mieux affiner la possibilité de trouver un cadre organisationnel pour faire face à d'éventuels enjeux, pour faire face à d'éventuelles contraintes, notamment celles en relation avec le prix, celles en relation avec l'investissement. Ça peut être un début de réflexion sur une forme d'organisation et d'entente et qui peut aboutir à l'avenir vers une forme d'organisation. Des séances de travail et une réunion ministérielle extraordinaire du GECF sont prévues le premier et le deuxième jour. Le dernier jour verra la tenue du sommet des chefs d'État du forum ainsi que l'adoption de la déclaration d'Alger. Alger abritera le futur institut international de recherche sur le gaz. Il sera inauguré en marge des travaux de ce sommet. Sophia Boukircha pour le détail. Un institut de recherche sur le gaz pour anticiper les changements qui s'opèrent autour du secteur de l'énergie. Le GRI prend Alger comme capitale qui abritera son siège et qui est à l'origine de l'idée de sa création. Azedine Hadjab, directeur général de l'Institut de recherche sur le gaz du GECF. Il ne faut pas oublier que l'idée de créer l'institut est une idée algérienne. C'est l'Algérie qui a milité à travers toutes les réunions des comités exécutifs pour pouvoir mettre en place un institut en Algérie dont le headquarters est à Alger. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, la technologie devient un outil très important. Vous avez des pays répartis à travers le monde. L'Institut sera un apport pour ces pays en termes de technologie. Sonatrac est la compagnie gazière qui a supporté, qui a mis tous les moyens pour que ce projet réussisse. L'Institut a plusieurs missions. Il se veut une plateforme technologique et un pôle de formation de haut niveau offerte au pays du GECF. C'est un institut qui va jouer un rôle majeur. Ce sera équivalent d'un app technologique qui aura pour mission de travailler sur des projets de recherche dans le domaine du gaz et protection de l'environnement. Mais aussi, c'est un institut qui pourra faire de la formation de très haut niveau, formation pour les pays exportateurs de gaz. 40% du gaz commercialisé et plus de 70% des réserves mondiales sont entre les mains des pays du GECF. L'Institut de recherche sur le gaz a déjà tenu 15 réunions de son comité scientifique depuis sa création en 2018. Le premier projet qui sera présenté concernera les gaz torchés. Et les nouvelles technologies sont mises à contribution pour une meilleure vulgarisation de cet important événement. Ces différentes activités seront accessibles à tous via une application mobile. Samir Elouni. Une application mobile pour accompagner cet événement d'envergure avec une dimension virtuelle tout en optimisant le volet organisationnel. Une application téléchargeable par QR code accessible directement sur la plateforme mise en place qui vise à offrir encore plus de facilités pour accéder aux documents et toute information aux nouveautés concernant l'événement. Younes Grar, expert et consultant en TIC. Cette application mobile, elle va permettre aux participants de recevoir des notifications sur les différents événements. C'est des services qu'on peut retrouver sur le site web, mais à travers l'application mobile, c'est beaucoup plus intéressant, plus efficace. Une application mobile qui vise à offrir plus d'interactions avec les utilisateurs, permettre aux participants du forum d'accéder à différents services et commodités, le planning ainsi que la géolocalisation. Yazida Guédal, membre du conseil administratif du groupement algérien des acteurs du numérique. Ce support informationnel, soit le site web, soit l'application mobile, sont un indice que le niveau d'organisation est à la base. C'est une bonne approche qui pourra aussi être un exemple pour tous les événements qui seront organisés, surtout quand il s'agit d'un événement important et avec une telle engelle. Un nouveau support électronique pour accompagner le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du forum des pays exportateurs de gaz, dont les travaux commencent aujourd'hui au Centre international des conférences à Abdellati Farhal, ici à Alger. Et bien évidemment, la couverture médiatique de ce forum sera assurée de manière optimale par la radio nationale, compte rendu de nos reporters sur place, émissions spéciales et autres reportages à suivre à partir d'aujourd'hui sur les ondes de la chaîne 3. Le gouvernement s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre, Nadir Larbaoui. Réunion consacrée au suivi du dossier de la numérisation, notamment pour le secteur des finances, où l'accent a été mis sur le nécessaire respect des délais fixés, conformément aux directives du président de la République. L'exécutif a également examiné un projet de décret exécutif pour le contrôle budgétaire et un autre sur les activités de stockage et distribution des produits pétroliers. Tout autre chose à présent avec ces BMS qui se suivent et qui se ressemblent. Vents, pluie et neige affectent plusieurs régions du pays. Une situation climatique qui va perdurer tout au long de ce week-end. Les détails à la fin de ce journal avec Fatema Charef. Et la protection civile qui appelle les citoyens à la vigilance et à suivre les consignes de sécurité. On écoute à ce propos Nassim Bornaoui, chef de bureau de l'information et de la sensibilisation à la direction générale de la protection civile. Il est contacté par Sofiane Saouli. La protection civile appelle les citoyens à doubler de vigilance ainsi que de respecter toutes les consignes préventives pour rester à l'abri de différents ou éventuels accidents, notamment aux utilisateurs de la route ainsi que les citoyens. Donc il faut rester très très prédent. Et notamment le premier message c'est d'éviter de se rendre sur le lieu touristique jusqu'à la fin des BMS. Il faut suivre toute la validité du BMS et toute l'évolution. Pour les utilisateurs de la route, il faut respecter le code de la route, notamment le réduire au maximum sa vitesse. Aussi toujours penser à être très très vigilant en conduisant. Et il ne faut pas aussi essayer de traverser les doigts. Et la prudence est donc plus que jamais recommandée sur la route. La circulation routière est perturbée en raison des intempéries, nous dit Mohamed Haouchi. De nombreux axes routiers sont inondés en basse-cabili, où la circulation est pratiquement difficile, voire même dangereuse, de Tedmet jusqu'à Freha, en passant par Dera'Ibn Khaday et Tizouzou, mais aussi en cabili maritime, plus précisément dans les deux daïras de Tigzik et d'Azfoun, où la mer est vraiment démontée. En haute montagne, c'est une véritable tempête de neige qui s'est abattue sur les daïras. De El-Hammam et Farhounen, Ouadiyah, Ouassif, Azazga, Benyani, Borni et Dera'Imizan, à un tel point que l'école de Tilwurda, Ikshlavan, Shria et Tizikwilel, qui relie les trois wilayas imitrophes de Tizouzou, Bouira et Béjaya, sont fermées à la circulation depuis hier pour cause de neige abondante, alors que les services de sécurité et ceux de la protection civile sont en alerte maximale du fait que les services météo annoncent encore quelques 90 mm et plus de pluie pour aujourd'hui. Tizouzou, Mohamed Haouchin, pour Alger Chain 3. 7h14 sur Alger Chain 3. L'Algérie réaffirme devant le Conseil de sécurité son engagement pour la défense des droits légitimes du peuple palestinien, appelant la communauté internationale à redoubler d'efforts afin de faire cesser l'agression sioniste contre la bande d'Oraza. Elle lance un appel également aux pays donateurs, ayant gelé leurs contributions financières auprès de l'UNROI à revenir sur leurs décisions en vue d'atténuer la souffrance du peuple palestinien. C'est ce qu'a indiqué le représentant permanent de l'Algérie auprès du Bureau des Nations Unies et des organisations internationales. À Genève, Rachid Bladen, lors d'un événement organisé par la mission permanente de la Palestine à Genève, en marge de la 55e session du Conseil des droits de l'homme. Les Palestiniens qui vivent une catastrophe humanitaire sans précédent, notamment au nord d'Oraza. Rien n'arrive aux milliers de personnes qui subissent les bombardements sionistes au quotidien. Témoignage de Oussama Nezal, directeur de la radio-télévision palestinienne. Le plus grave problème humanitaire se trouve au nord de la bande d'Oraza. Après avoir détruit toutes les infrastructures de santé, l'occupation a renforcé le blocus dans cette partie et a interdit l'entrée des aides alimentaires et médicaments pour les 700 000 razaouis qui sont restés au nord de la bande d'Oraza et qui refusent de descendre au sud parce que la situation y est tout aussi dangereuse. Bloquer l'entrée des aides alimentaires, notamment au nord, a provoqué une véritable famine dans la bande d'Oraza. Plus de quatre mois de bombardements sionistes sur Oraza et près de 30 000 martyrs. La médiation menée par le Qatar s'attelle à arracher une trêve avant le mois sacré d'Ormdan. Chez nous, on va parler de culture. Retour à présent sur la rencontre avec l'auteur, poétesse et écrivaine Aisha Bouabassi. Elle raconte avec passion et amour l'histoire du livre autobiographique Les Secrets de la Cigogne. C'était hier à la médiathèque Béchir Mentourich et Sid Ali Fares et a assisté pour nous. Les Secrets de la Cigogne, un livre autobiographique qui retrace l'enfance et l'adolescence de la poétesse, auteur, écrivaine Aisha Bouabassi qui revient sur le choix du titre de son livre. Parce que dans notre ville, ma ville natale, c'est Saïda, il y avait des cigognes. Il y en avait beaucoup, beaucoup. On nous disait qu'elles venaient d'Alsace. Et à un moment donné, elles ne sont pas venues. Et ça m'a intriguée. Et puis après, elles sont revenues. Elles sont revenues, elles sont là. Et je me suis dit qu'elles avaient pris beaucoup de secrets avec elles et tous les secrets de l'époque. Parlez-nous de cette époque. Je suis née en 1945, en 1945, la fin de la guerre. En mai 1945, exactement avec tous les faits historiques très importants. L'armistice et puis les massacres. C'était la fin d'une guerre mondiale à laquelle avait participé mon grand-père maternel, mon père biologique. L'année du rationnement et tout ça, c'était pour tout le monde. Vous racontez aussi la guerre d'Algérie. Ça, c'est avec intensité, puisque mon père non biologique, mon père adoptif, le second époux de ma maman, était le chef. C'est lui qui était à l'origine du soulèvement à Saïda. Il s'appelle B'Horah Mohamed. On l'a appelé Zekrewi Mohamed. Son nom de guerre, c'était Zekrewi. J'ai raconté un peu son histoire dans ce livre, mais sa véritable histoire, c'est dans le tome 2, parce qu'il a fait Kayenne. Pour découvrir une histoire passionnante du livre autobiographique de Eichabou Abassi, « Les secrets de la cigogne » est disponible dans les librairies d'Algérie. Et on termine avec le sport. L'élimination du Serbe Luzda dans la Champions League africaine. La direction du club décide une pension sur salaire pour certains joueurs. Et l'entraîneur Paqueta ainsi que le joueur Adlène Gedioura passeront devant le conseil de discipline après l'incident qui les a opposés à la fin du match face aux Young Africans. Les détails tout à l'heure dans Matin Sport avec Ali Hamouch. 7h18 sur Algérie Chine 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sid Ali Jilali. Nassim Samir Meziani était à la console technique et Najma à la régie dentelle.